Charlie Dallin remet les voiles. Premier à franchir la ligne d'arrivée lors de l'édition précédente, mais officiellement reclassé deuxième derrière Yannick Bestaven, le skipper de Massif Santé Prévoyance s'apprête à vivre son deuxième Vendée Globe. Revanchard, pas contre Yannick, revanchard contre la course. C'est vrai que j'ai le sentiment que mon histoire avec le Vendée Globe n'est pas terminée. Autant j'ai été très heureux, ce que j'ai dit à l'arrivée, je le pense toujours. J'étais extrêmement heureux de retrouver mon petit garçon, ma femme, mon équipe, mon sponsor à l'arrivée. C'était génial de terminer ce Vendée Globe. Mais c'est après, quand tout est un peu retombé, que je me suis dit mince, 2h30, rater la victoire à 2h30 sur 80 jours, c'est pas beaucoup. Donc mince, où sont ces minutes ? Quand je me réveillais la nuit, je refaisais la course, je refaisais mes manœuvres, je refaisais mes choix météo, mes choix tactiques pour essayer d'aller rechercher ces minutes manquantes. Et pour éviter pareilles mésaventures, le skipper de 40 ans n'a négligé aucun détail. Car un Vendée Globe se gagne aussi avec la tête. On n'a pas le droit à l'assistance mentale en mer, donc il faut tout préparer un peu en amont, anticiper un peu les coups de mou. Ce qui n'est pas facile, c'est que... On le sait tous, quand on est fatigué, on est un peu plus à fleur de peau, on est un peu plus susceptible. Sur le Vendée Globe, c'est décuplé, parce que souvent, c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel. On peut être euphorique le matin, parce qu'on a fait un bon choix stratégique, casser un truc à la mi-journée, avoir un peu le moral dans les chaussettes. Et là où peut se faire la différence, c'est justement les marins qui vont se remettre en état de marche, se remettre en mode combatif le plus rapidement possible. Donc on travaille beaucoup ça avec mon coopérateur en montage. Pour cette dixième édition du Vendée Globe, ils seront 40 à prendre le large le 10 novembre prochain. Un record de participants et un niveau toujours plus élevé. Thomas Ruyant, Yohann Richaume, Jérémy Beyou, Sam Goodchild, Sam Davis, Boris Herrmann, on est beaucoup, il y a sûrement plus de concurrence que la dernière fois. Ça sera sûrement plus disputé que la dernière fois. Ce qui est bien, c'est que moi aussi, j'ai progressé aussi, mais les autres aussi ont progressé. Donc ça risque d'être une bataille acharnée autour du monde cet hiver, c'est sûr. Forcément ce que je vise, ce qui me intéresse, ce qui fait virer, c'est la compétition, la confrontation, essayer d'aller plus vite que les autres. Mais c'est aussi ce voyage, c'est descendre l'Atlantique, traverser neuf saisons en l'espace de deux mois et demi. C'est revoir le Cap Horn, j'espère de jour cette fois-ci, parce que la dernière fois, manque de bol, même si c'est l'été austral, quand on passe là-bas et que les nuits sont très courtes, j'ai réussi à passer pendant la nuit. Donc j'espère que je pourrai le voir pour de vrai cette fois-ci. Voir le Cap Horn et terminer la boucle du Vendée Globe une nouvelle fois premier, avec cette fois-ci, son nom tout en haut du classement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada